Depuis dix jours, l'ambiance de la sortie des classes est pesante à l'école maternelle de la Chénet à Jeanlis. Un enseignant remplaçant est suspecté d'attouchement sur l'une de ses élèves de moyenne section, une petite fille de 4 ans. L'alerte a été donnée par ses parents le 16 novembre dernier. La petite fille à un moment donné a dit des choses qui bien évidemment a interpellé ses parents, qui ont amené les parents à lui poser quelques questions et à entendre de sa part des faits qui pouvaient laisser penser qu'elle avait été agressée sexuellement au sein de l'école et par son instituteur. L'enseignant mis en cause a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire dès le lendemain. Cet homme de 42 ans, marié et père de famille est un ancien directeur d'école élémentaire en Côte d'Or qui a fait le choix de rejoindre une équipe de remplaçants. Il intervenait à Jeanlis ponctuellement depuis le mois de septembre. Il n'a aucun antécédent judiciaire. L'enquête se poursuit et une cellule médico-psychologique a rapidement été mise en place à l'école. Mais cette affaire a plongé dans le doute tous les parents d'élèves. C'est quelque chose d'inacceptable, donc c'est bouleversant en tant que parent, en tant que maman. C'est quelque chose que je n'accepte pas, donc c'est vrai que ça nous a tous retournés. Après, il ne faut pas les interroger les enfants, donc c'est vrai qu'on les laisse dire, on les surveille, on fait attention par rapport au changement du comportement, s'il y a un changement ou pas, s'ils n'ont plus envie d'aller à la douche. Donc là, actuellement, c'est vraiment de la surveillance. Quand ma fille est entrée, tout de suite, le premier truc que j'ai fait, je sais qu'elle adore dessiner, et des enfants, ça s'évoque beaucoup au niveau du dessin. Je lui ai dit, prends-moi une feuille, un stylo, dessine-moi. Dis-moi. Elle m'a dessiné un toboggan, ils avaient dessiné des poissons, elle a dessiné des poissons. Quelque part, ça m'a rassuré parce qu'il n'y avait pas eu, je pense qu'elle aurait dessiné tout de suite quelque chose qui leur est choqué. Moi, j'ai mon petit neveu qui était dans sa classe, il n'a jamais rien rapporté de particulier, je ne sais pas du tout. Après une garde à vue prolongée, le professeur des écoles a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Pour ces faits, la peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle. Pour l'heure, l'homme est placé en détention provisoire.